Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tuna est au sommaire de l'actualité. Le référendum sur la nouvelle constitution fixé au 18 juin prochain au Mali annonce les autorités de transition. Cette consultation est la toute première étape du calendrier censé aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un retour des civils au pouvoir. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, appelle à éviter les conclusions hâtives accusant l'armée d'une prise de position alors que la société civile exige des réponses après le massacre de plus d'une centaine de villageois à Karma le 20 avril dernier dans le nord du Burkina Faso. Les autorités soudanaises demandent à la communauté internationale de classer les forces de soutien rapide comme un groupe terroriste. Demande formulée à l'heure où les combats se poursuivent faisant des centaines de morts et plus de 300 000 personnes déplacées. Mais tout d'abord, la date du référendum sur la nouvelle constitution désormais connue au Mali. Le référendum qui était initialement prévu le 19 mars 2023 va finalement se tenir le 18 juin prochain, annonce faite ce vendredi par le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement, dans un décret lu à la télévision nationale. Ce référendum dont le projet renforce considérablement le pouvoir du président est une étape capitale vers les élections prévues en février 2024, conformément au calendrier fixé par le gouvernement qui a donc fixé la fin de la transition à cette date. Ces élections sont capitales dans le processus du retour des civils au pouvoir. Écoutez le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Toutefois, les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023, conformément à la loi électorale. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Je cite « Approuvez-vous le projet de constitution ». Fin de citation. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel est ouverte le vendredi 2 juin 2023 à zéro heure. Elle est close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Au Burkina Faso, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté ce 4 mai à éviter, dit-il, les conclusions hâtives, celles qui accusent l'armée d'être responsable du massacre de Karma au nord du pays, commis le 20 avril dernier par des hommes en uniforme militaire. Ibrahim Traoré s'est exprimé ce jeudi dans un entretien télévisé. On attend que les enquêteurs fassent leur travail, a indiqué le président au sujet de ce drame du 20 avril. 136 personnes, dont des enfants, ont été tuées à Karma, village situé à Ouagigoua. D'après les témoignages des survivants, le massacre a été perpétré par l'armée burkinabée. Le procureur de Ouagigoua a ouvert une enquête sur cette prise de parole. Écoutez le capitaine Ibrahim Traoré. On est forcément meurtrés. Ça fait mal de voir ça. Voilà. Je pense que... On m'a dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Ça fait mal que des burkinabés meurent. Ça fait mal. Il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on est cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Donc c'est la prudence qui est de mise. Laissez les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. Répertorier les FSR, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo comme étant une organisation terroriste. C'est la demande formulée par le ministère soudanais des Affaires étrangères auprès de la communauté internationale et de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le ministère appelle également à la prise rapide de mesures d'ordre judiciaire. Cet appel est lancé alors que les combats continuent malgré le cessez-le-feu de 7 jours raconté de ce 4 mai jusqu'au 11 mai. Les affrontements se poursuivent donc dans la capitale Khartoum, ravagés par les bombardements et les combats de rue comme c'est le cas depuis 3 semaines. Les affrontements opposent toujours l'armée régulière aux paramilitaires. Toutes les trèves annoncées n'ont jamais été respectées et les personnes tuées se comptent par centaines. Un conflit qui ne cesse également de pousser les Soudanais à fuir les zones de combat pour trouver refuge dans les pays voisins comme ici au Soudan du Sud. Nous avons été forcés de venir ici à cause des combats à Khartoum. Nous avons dû courir le plus vite possible à cause de la guerre. C'était un voyage difficile. Nous voulons rester avec nos proches ici parce que nous avons beaucoup souffert. La situation dans le pays m'a obligé à venir ici. Il n'y a plus rien de bon dans le pays. Pas de travail, c'est le chaos. N'importe qui peut vous voler. Vos biens. C'est comme une jungle. Cette crise ne pouvait pas arriver à un pire moment. Nous avons déjà 7,4 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à tous les besoins en raison d'un manque de ressources. Nous avons dû réduire nos programmes en raison de graves contraintes de financement. Et maintenant, nous devons à nouveau redéfinir les priorités entre les personnes affamées et ces nouveaux arrivants qui sont extrêmement vulnérables. Le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi 5 mai l'Organisation mondiale de la santé par la voix de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Plus de trois ans après le début de la pandémie, l'OMS lève ainsi l'alerte maximale concernant le virus. Mais prudence car l'OMS tempère en insistant sur le fait que des millions de personnes continuent d'être infectées ou réinfectées par le Covid et que des milliers de personnes en meurent encore chaque semaine. Le Covid-19 qui, depuis son apparition en 2020, a fait au moins 20 millions de morts d'après le bilan de l'OMS. On en vient maintenant à cette exposition au Soudan du Sud axée sur la sensibilisation et la promotion de la paix à travers l'art et la culture. L'initiative est soutenue par la Mission des Nations unies au Soudan du Sud qui a organisé un concours en collaboration avec l'école d'art, de musique et de théâtre de l'université de Jouba. Ces oeuvres ont été exposées le 25 avril dernier. Gladys Momba. La paix commence par moi, c'est le nom donné à la campagne d'un an menée pour les 75 ans du maintien de la paix des Nations unies. A l'occasion de cette célébration, la Mission des Nations unies au Soudan du Sud, présente depuis 2011, a organisé un concours en Equatoria central en collaboration avec l'école d'art, de musique et de théâtre de l'université de Jouba. Le 25 avril dernier, 16 tableaux ont été exposés autour du thème. La paix commence par une exposition d'art. L'oeuvre gagnante est celle d'un étudiant de troisième année. Concernant le tableau, j'ai d'abord pensé à la paix et à son point de départ. Il est très clair ici que la paix est la totale tranquillité d'esprit. Si elle n'est pas en vous, alors vous ne pouvez l'accompagner nulle part. Vous ne pouvez pas la donner. Donc pour moi, si je dois donner un nom à cette pièce, je peux l'appeler « peace of mind », la tranquillité d'esprit, parce que la paix doit d'abord commencer où elle doit être initiée en vous. Puis après vous, elle peut se propager à d'autres personnes, à vos amis, à votre communauté, à votre famille, et cela peut s'étendre et aller dans toute la nation. Le but de cette initiative, mettre en valeur les talents créatifs de ces jeunes citoyens, artisans de paix d'aujourd'hui et de demain, dans ce pays dévasté de 2013 à 2020 par une guerre civile sanglante. Alors que le Soudan du Sud est en pleine période de transition politique et en quête de stabilité, les initiateurs de ce projet ont voulu montrer comment l'art peut être utilisé comme un puissant outil de consolidation de la paix. Nous croyons fermement au pouvoir de l'art de faire le bien. Nous croyons fermement que l'art peut jouer un rôle important dans la construction du Soudan du Sud pacifique, prospère et protégée. L'art est un moyen puissant pour communiquer notre vision de l'avenir du Soudan du Sud. À la minus, nous croyons que la paix, que nous désirons, doit d'abord commencer en nous, en chacun de nous. En fait, je ne crois pas que vous puissiez donner à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas. Trois œuvres, considérées comme étant les meilleures, ont été primées. Elles seront exposées à New York dans le bureau du sous-secrétaire général aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. Ce dernier échangera également avec les étudiants ayant reçu leur certificat de reconnaissance sur le rôle des arts dans la défense d'une paix durable. En Tunisie, les quart de finale retour de la Ligue des champions africaines entre l'Espérance de Tunis et l'équipe algérienne de la JS Kabylie a connu une série d'incidents samedi dernier à Tunis. Des supporters de l'Espérance ont en effet essayé d'entrer sur la pelouse après la première période. Mais des policiers se sont interposés et c'est là que des heures ont éclaté le récit de José Douglas. Des incidents lors des quart de finale de la Ligue des champions à Rades et à Casablanca qui ont provoqué l'émoi en Tunisie et au Maroc lors des rencontres entre l'Espérance Tunis et la JS Kabylie, un but partout au stade Hamadi Agribi de Rades. Théâtre, des débordements dans les travées entre supporters et rajah de Casablanca, Al-Hali 0-0, au complexe sportif Mohamed V de Casablanca, où plusieurs groupes de supporters du rajah n'ont pas pu accéder au stade pour autant muni de billets. La décision de la commission de discipline de la CAF est très attendue pour ces deux dossiers. L'affaire est confiée aux organes compétents pour enquête et mesures appropriées après que des jets de projectiles sur le terrain ont conduit à l'interruption du match pendant plusieurs minutes. La Confédération africaine de football ayant condamné fermement dans un communiqué le comportement indiscipliné d'une partie des supporters lors de ces deux matchs. Nous apprenons que 31 supporters tunisiens ont été placés en détention. Les scènes qui se sont déroulées à Tunis et à Casablanca sont inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters. Tunis qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions rencontrera Al-Hali le 12 mai 2023 Al-Hali et le We Dead sera face à Mémélodie. Est-ce Tunis va-t-il poursuivre l'aventure ou sera-t-il puni d'une forte amende ou jouera-t-il ces matchs à huis clos ? Nous attendons le verdict ou la décision de la commission de la CAF. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada